On prend une pelote, on tire bien sur le fil, on attrape les aiguilles et c'est parti pour une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Bienvenue chez la joueuse de pelote pour apprendre tous les points, tous les trucs et toutes les astuces du tricot. Bonjour, voici le 3ième et dernier volet des tutos premier pull. À ce stade, vous savez tout faire pour terminer le pull à l'exception du rang d'arrêt et des finitions. Je vais vous guider pour aller jusqu'au bout de votre entreprise. Et si vous êtes arrivé jusque-là, il n'y a plus aucune raison pour que vous abandonniez en route. Vous venez de faire le rang le plus compliqué. Et maintenant, vous n'allez enchaîner que des rangs que vous connaissez déjà. Faites 4 rangs de points mousses, c'est-à-dire 4 rangs pendant lesquels vous ne tricotez que des mailles endroit. Que vous soyez sur l'endroit ou sur l'envers. Puis on change à nouveau de points pour faire du jersey. 8 rangs de jersey. Pour le premier rang de cette nouvelle bande, vous êtes sur l'endroit, vous tricotez en mailles endroit. Pour le deuxième, vous êtes sur l'envers, vous tricotez des mailles envers. Et vous alternez, rang tricoté à l'endroit, rang tricoté à l'envers. Comme vous l'avez fait pour cette grande portion. Et pour terminer, on va alterner du point mousse et des rangs de mailles allongées. Je vous guide. Ici 6 rangs de points mousses. Puis les 2 rangs spéciaux. Le premier en mailles endroit mais en basculant le fil devant entre chaque maille. Et le second en mailles endroit en laissant tomber le brin en plus entre chaque maille. Pour avoir l'explication détaillée de ces 2 rangs, n'hésitez pas à vous repositionner sur la séquence. Puis 4 rangs de points mousses, 2 rangs spéciaux, puis à nouveau 4 rangs de points mousses, 2 rangs spéciaux, et pour finir 8 rangs de points mousses. Et nous voici en haut du pull. Il faut maintenant bloquer toutes ces mailles, les arrêter. On va donc faire un rang d'arrêt. Je vais vous montrer une technique où l'on rabat les mailles. Pour commencer, tricotez 2 mailles à l'endroit. Et vous allez faire passer la première maille par-dessus l'autre. Vous la soulevez avec la pointe de l'aiguille gauche. Elle achevale la maille et passe au bout de l'aiguille droite. En quelque sorte, elle tombe, mais elle est bloquée par la maille qui reste sur l'aiguille. Vous n'avez plus qu'une maille à droite. Vous en tricotez une autre, toujours à l'endroit. Et avec ces 2 mailles, vous recommencez à rabattre la première maille par-dessus la seconde. Vous retricotez une maille et vous rabattez la première. Vous tricotez une nouvelle maille et vous rabattez la précédente. Vous allez faire ça jusqu'au bout du rang. Tricotez très souplement. Si vous serrez trop, ici, ça ne sera pas élastique. Il ne faut pas non plus que ça soit trop lâche, sinon le rang va gaudailler. Et c'est une partie très visible de votre pull car c'est l'encolure qui se forme ici. Essayez d'être le plus régulier possible dans la tension que vous donnez à votre laine. C'est facile à dire, mais si c'est votre premier rang d'arrêt ça n'est pas si facile à faire. Mais ça viendra avec l'habitude. Tout à la fin du rang, il ne vous reste qu'une seule maille. Coupez alors le fil et faites-le sortir de la maille en tirant votre aiguille vers le haut. Et voilà le premier côté fini. Il faut maintenant faire le second. Vous allez refaire exactement la même chose car dans ce pull, le devant et le dos sont identiques. Et lorsque vous aurez fait les 2 côtés, vous allez pouvoir tricoter les manches. Je vous explique maintenant ce qu'il va falloir faire. C'est quasiment la même chose, en plus petit. Mais la manche n'est pas tout à fait rectangulaire, elle s'évase un peu vers le haut. Ce qui veut dire qu'à espace régulier, vous allez rajouter des mailles. Vous allez voir, ça n'est pas difficile. Vous commencez par monter 30 mailles. Puis vous tricotez 10 rangs de point mousse. Ensuite, vous tricotez 6 rangs de jersey. Au 7ième rang, vous allez rajouter 2 mailles, une de chaque côté. Et on va les rajouter à 2 mailles du bord pour avoir ici, un bord droit. Ce qui nous aidera à la fin pour faire une belle couture. Alors, vous tricotez les 2 premières mailles à l'endroit. Et ici, vous allez rajouter une maille. Vous voyez ici le brin de laine tendu entre les 2 mailles. Soulevez-le par l'arrière avec votre aiguille droite. Puis faites passer votre aiguille gauche sous le même brin et devant l'aiguille droite. Vos aiguilles sont croisées, votre fil est derrière. Et vous tricotez comme pour une maille endroit. Faites votre jeté, ramenez-le sous le brin ou plutôt au travers de la boucle que forme le brin. Une maille supplémentaire vient d'être tricotée. Vous continuez jusqu'à 2 mailles de la fin. Et avant ces 2 mailles, on rajoute à nouveau une maille. Ainsi on soulève le brin qui est tendu entre la maille qui vient d'être tricotée et la suivante qui se trouve sur l'aiguille gauche. On le soulève avec la pointe de l'aiguille droite par derrière. On glisse l'aiguille gauche sous le brin et devant l'aiguille droite. En faisant ceci, on crée une petite boucle avec le brin que l'on tricote comme une maille à l'endroit. Attention de bien respecter le sens et l'ordre dans lequel on insère les aiguilles sous le brin. Sinon, vous pourriez avoir un trou à l'endroit de cette augmentation. D'abord l'aiguille droite par l'arrière puis la gauche par devant et par la gauche. Ensuite on tricote. Et on termine le rang. Vous continuez votre jersey en faisant 5 rangs. Et au rang suivant, vous faites à nouveau un rang avec 2 augmentations. Et vous allez faire ainsi 26 rangs de jersey. Et vous allez faire des rangs avec augmentation tous les 6 rangs. Si je ne compte que la partie en jersey, je fais des augmentations au 7ième rang, puis au 13ième, puis au 19ième, puis au 25ième. Vous faites toujours les augmentations sur un rang impair, sur un rang qui se tricote à l'endroit sur l'endroit. Je me retrouve donc en haut des 26 rangs de jersey avec 38 mailles sur mon aiguille. Je vous ai montré comment compter les rangs. Vous pouvez donc suivre ces augmentations en recomptant les rangs de temps en temps. Mais si vous trouvez cet exercice trop fastidieux, vous pouvez vous équiper d'un compte-rangs. Il en existe de toutes sortes. en bagues, à mettre sur une aiguille ou autour du cou ou à poser tout simplement. Ensuite, vous faites une bande fantaisie de 6 rangs de poids mousse, 2 rangs spéciaux et 4 rangs de poids mousse. Puis vous tricotez 14 rangs de jersey dans lesquels vous allez encore répartir 4 augmentations. Au 7ième et au 13ième rang de cette bande. À l'issue de cette bande, vous obtenez donc 42 mailles. Vous faites 6 rangs de poids mousse. Et vous arrêtez en rabattant les mailles. Votre première manche est terminée. Vous en faites une seconde à l'identique. Et pour terminer, un peu de couture. Et vous pouvez utiliser directement les fils des changements de pelote sans les couper. Ce sera d'autant plus solide. Vous allez fermer votre pull en cousant les épaules. Vous faites une couture sur 16 cm de chaque côté. Vous fermez vos manches. Puis vous cousez les côtés de votre pull en laissant un espace en haut pour monter les manches. Vérifiez que vous avez ici la largeur d'une manche. Puis vous cousez vos manches. Si vous voulez faire de belles coutures presque invisibles, faites-les au point de matelas. Comme j'ai fait une vidéo sur ce sujet je ne vais pas tout reprendre ici. Alors si ceci vous intéresse vous pouvez aller visionner ce tuto. Après tout ça, il reste quand même des fils par-ci par-là. Ne coupez jamais un fil à ras, tout se détricoterait. Il faut au préalable le rentrer. Là aussi, pour savoir en détail comment faire je vous invite à visionner mon tuto sur la technique pour rentrer les fils. Pour ce pull, on a fait tous les changements de pelote en bout de rang. Tous les fils qui restent se trouvent au niveau des coutures. On peut donc tout simplement les faire rentrer dans le bourrelet de la couture sur une bonne longueur pour que ça soit solide. Et vous coupez l'excédent. Donc si vous avez tout suivi, si vous êtes arrivé au bout vous voici comme moi avec votre pull. Tout d'abord félicitations ! Envoyez-moi la photo de votre œuvre j'en serais ravie. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous poursuivez le tricot après ce premier pull, vous pouvez farfouiller dans le stock de mes vidéos pour apprendre beaucoup d'autres choses. Le tricot est plein de ressources merveilleuses. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.